c'est bon c'est dans le cadre ok et action salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment je fais mes tâches de rousseur j'ai posté en fait une story sur instagram il ya quelques jours où j'ai eu énormément de retours pour savoir comment est ce que je faisais quel était le produit où est ce qu'on pouvait trouver etc et je me suis dit que j'allais faire une vidéo parce que moi même je l'ai vu sur un tuto make up et en fait j'ai galéré à le faire il m'a fallu au moins trois jours et 5-6 essais avant de me dire ok j'ai trouvé la bonne technique qu'il me faut pour avoir des tâches de rousseur parfaite du coup je me suis dit que j'allais partager tout ça avec vous ce serait plus simple puisque moi j'ai regardé un tuto qui durait approximativement 30 secondes où il n'y avait pas de parole pas de description de produits rien du tout donc c'est vrai que c'était un tuto en mode raccourci et j'ai un peu galéré du coup j'ai un peu appris toute seule certes je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres tutos qui expliquaient mieux mais au moins je me suis débrouillée toute seule et je suis super contente du résultat du coup je partage ça avec vous aujourd'hui dans une vidéo j'étais tellement prise par mes tâches de rousseur que j'ai oublié de me mettre de la crème sur le visage je me suis dégoûtée parce que je suis maquillée et tout et quand je m'en suis rendue compte c'était trop tard je suis dégoûtée donc je sais pas si vous allez voir en vidéo vraiment ce que ça donne je sais pas si vous voyez bien moi je le vois parce que je le sais donc voilà donc ces tâches de rousseur qui sont vraiment très claires qui sont très discrètes vous allez pouvoir suivre les étapes par la suite et peut-être louper des étapes si vous voulez que ça se voit plus je trouve que ce que je fais ça reste quand même assez naturel ça reste vraiment très bien on dirait que ce sont les miennes c'est pas pour jeter des fleurs donc ce serait pour donner un peu cet effet là ici tout là voilà voilà pour ceux qui ont découvert via instagram faut savoir que sur mes photos instagram les tâches de rousseur se voient énormément parce que j'en étais encore à la phase test et du coup elle se voit beaucoup plus que maintenant là ça fait beaucoup plus naturel je vous mettrai les photos que j'ai mis sur instagram à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir ce que j'ai posté mais là ça n'a rien à voir à ce que j'ai fait au début c'est beaucoup comme j'arrête pas de répéter c'est beaucoup plus naturel et on dirait que ce sont les miennes faut savoir que j'en ai déjà des tâches de rousseur qu'elles voient beaucoup plus l'été bien évidemment logique du coup je voulais les faire ressortir sincèrement ça donne exactement ce que comme j'avais cet été etc donc du coup j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ma vidéo et c'est parti bref on s'en fout mais on n'est pas là pour regarder ma coupe on est là pour regarder mes fameuses tâches de rousseur alors l'idée que je vais vous présenter aujourd'hui ne vient pas de moi je l'ai vue sur une fille qui fait des tutos make up etc sur tiktok qui a tourné une vidéo comment faire des tâches de rousseur je ne me souviens plus son nom mais si je le retrouve je vous mettrai en description de la vidéo il faut savoir que il y a beaucoup 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 de tutos en fait pour faire des tâches de rousseur avec du fer à paupières avec de l'eyeliner etc moi il faut savoir que ça ne tient jamais j'ai essayé mais ça ne tient pas ça tient pas toute la journée et cette technique là pour moi elle tient une bonne journée voire deux et après ça s'estompe vraiment bien donc après c'est vraiment léger au bout du troisième jour il faut savoir que j'aime beaucoup trop cette méthode et que le lendemain où j'ai vu cette vidéo j'ai foncé dans un magasin pour pouvoir acheter de même nom je sais qu'ils sont vendus chez Nocibé parce que j'ai regardé sur internet avant d'aller l'acheter moi quand j'y suis allée il n'était pas disponible en magasin donc je pense qu'il faut le commander sur internet il me semble que j'ai vu que la livraison elle arrivait quand même assez rapidement après c'est à vous de voir mais il se trouve aussi à Auchan et Carrefour parce que c'est Maybelline qui fait ça Auchan et Carrefour ils ont vachement cette gamme aussi dans leur rayon j'ai vu que sur Nocibé il y avait plusieurs teintes il me semble mais à Carrefour et à Auchan il n'y en a que deux voilà il y en a une plus claire et une plus foncée j'ai hésité avant de prendre je ne savais pas lequel prendre sachant que je suis quand même assez claire mais c'était pas du tout pour mes sourcils c'est pour mes tâches de rousseur donc du coup j'ai pris le plus clair et puis j'y suis retournée hier pour tester le plus foncé pour vous pour savoir exactement de quel il fallait prendre ça se présente sous cette forme là c'est le Tattoo Brow de Maybelline en fait il y a deux teintes il y en a une qui est plus foncée et une qui est plus claire comme je vous expliquais il y a le Medium Brown donc ça c'est le plus clair et le Chocolate Brown ça c'est le plus foncé j'ai fait des tests hier sur mon poignet où je l'ai fait un point du Tattoo Brown foncé et un point du Tattoo Brown clair il faut voir exactement la différence et c'est là où je vous parlais je vous dis que je pense que le plus clair est vraiment le plus adapté il se présente comme cela hop et il y a un petit pinceau à l'intérieur pour moi ce pinceau il est beaucoup trop gros donc du coup j'ai pris un autre pinceau à passe au maquillage pour faire mes tâches de rousseur la fille sur TikTok elle a fait la même chose elle a pas pris le pinceau qui est fourni avec elle a pris un pinceau de maquillage assez fin pour faire ses tâches de rousseur alors voici ici les deux points que j'ai réalisé hier avec le Tattoo Brown plus foncé et celui le plus clair alors ici vous avez le plus foncé et là vous avez le plus clair il faut savoir que je me suis lavé entre temps je me suis lavé ce matin et ça part au lavage donc hier il s'était pas du tout du tout du tout du tout comme ça hier il était beaucoup beaucoup plus foncé et on voyait une nette différence je pense vraiment pour les tâches de rousseur que le plus clair va être le plus adapté il est un peu plus orangé je dirais vraiment c'est très léger sachant que les tâches de rousseur c'est pas marron, pétant etc donc du coup je pense que vraiment ça va être le plus adapté pour vous bon moi mes tâches de rousseur je l'ai fait en deux étapes je le fais la première partie, je le fais plutôt dessiné, plutôt je m'applique un peu plus j'en fais pas beaucoup, j'en fais vraiment un peu plus au niveau du nez je les espace etc de plus en plus je laisse poser 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes donc en fait le temps de pose il est de 20 minutes à 4 heures si on veut qu'il tienne au maximum il faut le laisser vraiment plus longtemps ça m'est arrivé une fois de le laisser plus longtemps et de le laisser 4 heures je vois pas d'énormes différences moi sur ma peau ça part quand même assez vite parce qu'ils disent que ça peut durer jusqu'à 3 jours moi sur ma peau ça part quand même assez vite je recommençais quand même tous les soirs avant de me coucher comme ça le lendemain matin je les avais moi je laisse à peu près le soir avant de me coucher je laisse 20 minutes, j'enlève merci 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 pas du tout donc vraiment je vais rester sur cette zone ici là hop là voilà je laisse poser 20 minutes donc là vous voyez que c'est pas vraiment des ronds qu'il y en a par exemple ici qui sont pas non plus super bien fait mais c'est vraiment je pense qu'il faut vraiment faire ça pour que ça fasse de vraies tâches de rousseur et que ce soit pas trop faux 6 hours later me revoilà au bout de 20 minutes c'est comme ça et donc je vais frotter pour pouvoir tout enlever merci 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 merci